Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'aliments qui permettent de mieux réguler la glycémie et je vais m'adresser plus particulièrement aux personnes qui souffrent de diabète. Diabète de type 2, mais aussi diabète de type 1. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres de nutrition et je suis notamment spécialisée en index glycémique bas et j'aide les hommes et les femmes à adopter une alimentation saine et gourmande qui leur permettent à la fois d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Alors, quels sont ces aliments qui permettent de mieux réguler la glycémie, d'avoir une glycémie plus stable au quotidien ? Tout d'abord, j'aimerais vous faire un rappel sur l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est la base quand on souffre de diabète. La preuve en est, regardez cette pyramide alimentaire, cette pyramide alimentaire qui représente ce qu'on doit manger en grande quantité, ce qui est présent à la base de la pyramide, et ce qu'on doit manger en petite quantité, ce qui est tout en haut de la pyramide. Vous pouvez constater que ce qui est à la base de la pyramide, c'est ce qui doit être présent majoritairement dans votre alimentation, tout ce qui est végétal, tout ce qui est fruits et légumes, puis ensuite les céréales, le plus complet possible et le plus IGBA possible, on va le voir tout à l'heure, et puis ensuite les protéines, protéines animales, comme la viande, le poisson, les oeufs, ça peut être bien sûr des protéines végétales, et puis les produits laitiers également, et puis ensuite les matières grasses, et tout en haut, les produits sucrés. Les produits sucrés, je ne vais pas vous dire de faire une croix définitive sur les produits sucrés, mais vous le voyez, c'est tout en haut de la pyramide, vous devez mettre un sérieux coup de frein sur votre consommation de sucre, surtout en dehors des repas. Donc, respectez bien l'équilibre alimentaire, c'est votre premier traitement en cas de diabète, et parfois c'est le seul traitement qu'on met en place, surtout quand on découvre le diabète, quand il y a un diabète de type 2 qui est décelé, la première chose qu'on met en place, c'est une alimentation la plus équilibrée, et la plus structurée possible. Donc, vous devez vraiment veiller à avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Alors, on va faire la transition tout de suite avec les aliments qui permettent de baisser votre glycémie. Le premier aliment, les premiers aliments à privilégier au quotidien, c'est bien sûr tout ce qui est légumes. Les légumes verts, légumes de toutes les couleurs. De toute façon, on dit verts, mais c'est les légumes en règle générale. Pourquoi les légumes ? Vous l'avez vu, c'est à la base de la pyramide. Ce sont des aliments qui vont vous apporter des fibres, des glucides, mais en petite quantité, et des glucides à index glycémique bas. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre de délivrer les glucides très progressivement dans le sang. Ça ne fait pas monter la glycémie. C'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, en oligo-éléments. Vous en avez besoin, et vous devez intégrer des légumes verts à chaque repas. Tous vos repas doivent contenir des légumes midi et soir. Petit déjeuner, peut-être pas quand même. Et certains légumes ont particulièrement un effet hypoglycémien. C'est le cas par exemple de la famille des choux. Et puis les oignons et l'ail, bien sûr. Donc pensez à mettre de l'ail dans vos vinaigrettes, quand vous cuisinez, dans vos plats salés, dans vos plats chauds ou plats froids, tout simplement. Pensez à intégrer toujours des légumes. Ce sont des aliments qui vont permettre de réduire votre glycémie au quotidien, sur toute la journée. Donc intégrer vraiment des légumes à chaque repas. La deuxième famille d'aliments qu'il faut bien sûr privilégier, ce sont les légumes secs, ce qu'on appelle les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots blancs, les flageolets, les pois cassés. C'est une famille d'aliments qui est riche en protéines, en fibres, beaucoup de fibres, beaucoup de minéraux, de vitamines, des glucides, bien sûr, puisqu'on fait de la farine de pois chiches, de la farine de lentilles. Mais ce sont donc des aliments qui ont un index glycémique également très bas. Donc les glucides vont être délivrés progressivement dans le sang, ce qui va permettre d'avoir une glycémie quand même beaucoup plus stable, moins d'accouts de glycémie et moins de baisse ensuite de glycémie. Donc pensez à intégrer des légumineuses au moins 3 à 4 fois par semaine dans votre alimentation, en guise de féculents, bien sûr. Et par exemple, vous pouvez consommer du houmous de pois chiches, des salades de lentilles, de la soupe de lentilles corail, des pois cassés. Donc pensez vraiment à rechercher les aliments, les plats que vous pouvez réaliser à base de légumineuses. C'est vraiment intéressant pour votre diabète, ça va permettre de réduire votre glycémie au quotidien. Pour améliorer votre glycémie, pour avoir une glycémie plus stable, pensez également aux céréales qui ont un index glycémique bas. Donc tout comme les légumineuses, elles délivrent leur énergie, leurs glucides progressivement. Donc pensez bien sûr à l'orge, par exemple, au sarrasin, au quinoa, et puis tout ce qui est céréales complètes, bien sûr, le riz complet, mais aussi le riz basmati, qui est un riz qui a naturellement un index glycémique bas. Si vous aimez les pâtes privilégiées, les spaghettis, peut-être complet ou semi-complet. Et puis, pourquoi pas de l'avoine, et surtout du son d'avoine. Vous pouvez intégrer du son d'avoine dans de nombreuses préparations, dans vos compotes, dans vos laitages, dans vos porridge le matin. Le son d'avoine est particulièrement riche en fibres solubles qui vont permettre de réduire votre glycémie. Donc d'avoir une réponse glycémique beaucoup plus faible. Et plus globalement, les céréales, plutôt que de choisir des céréales blanches, des coquillettes blanches, des pommes de terre, du riz blanc, privilégiez les céréales qui ont un index glycémique bas. Votre glycémie sera beaucoup plus stable au quotidien. Alors par contre, attention, vous devez bien sûr veiller à contrôler les quantités de céréales par rapport à vos besoins. Il n'est pas question de consommer en quantité excessive ces céréales, même si elles ont un index glycémique bas. Si vous les consommez en quantité excessive, bien sûr votre glycémie risque d'être trop élevée. Je vous invite également à privilégier dans votre alimentation, à intégrer dans votre alimentation, des épices. Et notamment la cannelle. La cannelle a un pouvoir hypoglycémien, c'est-à-dire qu'elle va permettre de réduire la glycémie, surtout le matin à jeun. Donc c'est vraiment intéressant quand on souffre de diabète. Et puis ça va aussi améliorer l'efficacité de l'insuline. C'est-à-dire que quand on a du diabète, notamment de type 2, le pancréas sécrète de l'insuline, mais cette insuline, elle n'est pas toujours très efficace. Donc elle doit toujours en produire davantage. Et bien la cannelle va aider l'insuline que votre corps produit à agir plus efficacement. Résultat, votre glycémie est plus stable et votre diabète est mieux maîtrisé. Alors concernant la cannelle, je vous invite à choisir plutôt de la cannelle de Ceyland. Alors pour la reconnaître, je vous montre la photo, regardez la cannelle de Ceyland. Par rapport à la cannelle de Chine, ce n'est pas tout à fait la même chose. Notamment au niveau de la coumarine, une substance qui est présente dans la cannelle de Chine et beaucoup moins dans la cannelle de Ceyland et qui peut avoir un effet toxique sur le foie quand on en consomme en quantité excessive. Donc il est préférable de choisir de la cannelle de Ceyland. Donc elle a en fait beaucoup de petites couches en fait dans son écorce alors que la cannelle de Chine a une seule écorce assez épaisse. Donc pour reconnaître la cannelle. Ensuite, pour ses utilisations, vous pouvez l'intégrer dans des compotes de pommes sans sucre, dans des laitages nature, yaourt nature, fromage blanc, yaourt de soja bien sûr. Ça permet d'ajouter une petite saveur sucrée naturellement. Donc en plus, ça permet également de réduire la quantité de sucre ajouté, voire même de supprimer le sucre ajouté, ce qui permet d'avoir un effet, un double effet en fait, pour réduire le sucre et pour améliorer l'efficacité de l'insuline et réduire donc votre diabète. Enfin, je vous invite à privilégier des aliments qui contiennent des fibres solubles. Ces fibres solubles, elles ont une capacité d'absorption d'eau. C'est-à-dire qu'elles vont gonfler au contact de l'eau et former une espèce de gel. C'est-à-dire que dans l'estomac, si vous consommez par exemple du psyllium, de l'agar-agar, du son d'avoine, de l'orge, ça aussi c'est riche en fibres solubles, ça peut être aussi du conjac, ça peut être aussi des graines de lin, des graines de chia, tous ces aliments sont riches en fibres solubles et donc gonflent au contact d'un liquide, ça crée un gel dans l'estomac, ça crée un gel coupe-fin et ça permet également d'abaisser l'impact sur votre glycémie, de réduire votre glycémie. Donc pensez à intégrer des aliments qui contiennent des fibres solubles dans vos repas. Les graines de chia, vous pouvez les consommer par exemple au petit déjeuner, dans un porridge, ou bien en dessert, faire un pouding de chia avec un lait classique ou un lait végétal, ça peut être vraiment très sympa. Le son d'avoine, je vous l'ai dit, vous pouvez l'intégrer dans certaines recettes, dans des recettes de pain, vous pouvez aussi le saupoudrer sur des salades composées. Et puis le psyllium, si vous ne savez pas comment l'utiliser, je vous invite à regarder cette vidéo, cliquez sur le petit i là ci-dessus et vous allez pouvoir vraiment savoir comment utiliser cet ingrédient qui est très riche en fibres solubles et qui permet vraiment de mieux réguler le diabète. Voilà pour ces aliments qui permettent de mieux maîtriser votre glycémie et votre diabète. N'oubliez pas le principal, l'équilibre alimentaire, des repas structurés en quantité qui correspondent à vos besoins et cela permettra sans doute d'améliorer votre glycémie au quotidien. J'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter si vous avez des questions, à la liker. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Vous recevrez une notification pour chaque nouvelle vidéo. A très vite pour des nouveaux conseils nutrition et des recettes saines et gourmandes.